Sous-titrage Société Radio-Canada Plus maintenant Lise passera vous voir demain matin Vous verrez, vous ne remarquerez même pas mon absence Pour l'amour des lasagnes, Odie, il faut que tu apprennes à voir le bon côté des choses John n'est pas là, ce qui veut dire qu'on peut faire ça Quoi ? Regarde-moi ma boue ! Adoptes un vrai chat Malin et bien gras Ce sera comme ton enfant Plus du tout comme avant Je suis un vrai chat Je suis un vrai chat Je suis un vrai chat Pas la peine d'avoir des remords Car il n'a plus jamais le mentor Avec ton vrai chat, la vie est à toi Voilà tes pizzas, mon petit chat Merci Eh, Odie, tu veux partager la dernière part ? Maintenant, c'est l'heure de s'installer confortablement et puis de regarder la télé Rien à voir avec hier où je me suis installé confortablement et où j'ai regardé la télé Il y a juste une chose que je n'aime pas quand John n'est pas là Ça Odie ne supporte pas que John s'en aille Qu'il en ait pour cinq minutes ou cinq mois Si seulement je pouvais lui faire croire que John est encore là Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Ah, enfin ! Une paire de chaussettes sales Parfait Et voilà, il ne manque plus que le visage Ça tombe bien, je suis un excellent dessinateur J'aurais dû faire de la bande dessinée Ta-da ! Et voilà ! John, deuxième du nom Oh, dis ! Devine qui est rentrée ! Alors, t'es pas content de revoir John ? Et maintenant, le clou du spectacle Bonjour, c'est John Arbuckle Je ne suis pas là pour le moment, mais vous... Eh, comment ça, pas là ? Mais quel plaisantin, c'est John, hein ? Bonjour, c'est John Arbuckle Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez... John, est-ce que tu permets que je mange aussi ton assiette ? Si tu réponds pas, je considérerais que tu es d'accord Super ! Bonne nuit, Andy Bonne nuit, John Bonne nuit, John Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voudrais que John joue avec toi, Audi ? Qu'est-ce que tu dis, John ? Garfield, peux-tu lancer ce patron à ma place ? Bien sûr, John, aucun problème Joli lancer, Garfield Oh, merci, John Ça s'ouvre drôlement fort aujourd'hui Garfield, Audi Garfield, Audi Ah, tu m'avais entendu ? Non, mais j'ai senti les pizzas Je suis passée pour vous donner à manger et m'assurer que toutes les fenêtres sont bien fermées Il fait un vent à décorner les bœufs Audi, où es-tu ? Je t'ai mis une part de pizza de côté Enfin, je voulais dire une demi-part Audi ? Audi, où tu vas ? Non, non, Audi, Audi, reviens Audi, reviens Je voudrais un bon ballon rouge pour mon petit chéri d'amour Et voilà, Madame Ah non, j'en veux pas tout, ballon rouge Moi, ce que je veux, c'est celui-là Avec son chapeau et son air complètement bête Je veux ce ballon Votre prix sera le mien Combien coûte-t-il ? Tenez À votre service Ouais ! Je l'ai eu ! C'est trop bien, celui-là Maman et ma chérie ne peuvent pas me pousser Maman va t'en acheter un autre Écoute, fais-moi confiance, Raoul Il faut qu'on fabrique des ballons avec un visage et des vêtements C'est une affaire en or Excusez-moi, je voudrais un autre de ces ballons À quoi ça ressemble ? Tu sais ce type qui a un chat ? Le chat qui mange des lasagnes Donnez-moi un autre ballon tout de suite Là qu'elle m'en réclame un autre maintenant Je te le dis, Raoul, ces ballons, c'est le début de la fortune Je dois retrouver Audi Avant que cet idiot ne s'attire des ennuis Maman, moi, mon ballon ! J'arrive trop tard Mais attention, là ! Laissez-moi passer ! J'avais mon ballon ! Lâche immédiatement ce ballon, le chien J'entich mais ! J'en ai ! J'ai moins, je suis田 ennuis J'ai moins mines J'ai beaucoup J'ai plus J'ai plus J'ai plus J'ai plus Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas voir ça. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Est-ce que quelqu'un sait quoi faire pour le sortir de là ? Je sais ! Désolé mais c'est une urgence, tu comprends ? Dis, attends ! Cette histoire de ballon, c'était vraiment pas ma meilleure idée. Ils se dirigent vers le centre-ville. Comment ça ils sont partis ? Je ne sais pas quoi te dire, John. Ils étaient là et puis pouf, ils ont disparu. J'ai beau chercher, je ne les trouve pas. Je suis dans le taxi. Je serai à la maison dans... Taxi ! Suivez ce chat et ce chien ! J'ai beaucoup trop couru dans cet épisode. C'est pas normal. J'ai dépassé le quota. Je veux une augmentation. Oddie ! Gabriel, Odie, hé ! Qui a éteint la lumière ? John, attention au sénu Du béton frais Allez viens, Odie Ça y est, je viens de parler avec les ouvriers de John Ils promettent qu'ils te sortiront de là dès qu'ils auront trouvé les outils adéquats Sois patient Et regarde le bon côté des choses Au moins maintenant, ils risquent plus de s'en aller Bonjour, je suis Garfield Comme mon nom était au générique, alors, vous le savez déjà Aujourd'hui, nous allons parler des gens qui se plaignent Oh non, sans pire, mais il n'y a pas tant de gens qui se plaignent Il n'y a pas bien Je vois qu'il y a quelques personnes concernées dans la salle Mais je n'aime pas quand il est tout seul face à la caméra Moi aussi, je me plaignais beaucoup avant Oh, en plus, j'ai déjà vu cet épisode Venez voir comment j'étais il y a à peine quelques années Oh, c'était le bon temps Vous vous en souvenez peut-être d'ailleurs Je veux plus de garniture dans mon hamburger Est-ce que tu peux ajouter de la laitue, des oignons, des tomates, une saucisse, du poulet rôti, des lasagnes au bœuf, un cocktail de crevettes, une entrecôte, un gâteau aux fraises et de la mousse au chocolat Oh, ces céréales sont trop molles Fais quelque chose là, je veux qu'elles croustillent plus Il n'y a plus de mayonnaise pour aller avec cette truite Oui, j'étais insupportable, je sais Mais un jour Squeak m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir Tu te plains quand même beaucoup Garfield Mais je ne me plains pas, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je m'exprime quand quelque chose me dérange, c'est différent Oui, c'est ce que Médor dit tout le temps Médor ? Quoi, je dis la même chose que Médor ? Bon, alors comme vous le savez déjà Mais c'est qui ce Médor ? On le connaît pas nous Mais je croyais que vous aviez déjà vu cet épisode C'est lui Médor, il est d'une espèce très rare, c'est un caninus raluritus Médor ne faisait que deux choses dans la vie La première, c'était d'éviter Hale de la fourrière Il est là, c'est le chien que je n'arrive pas à attraper Ah, c'est le spray, il m'échappera pas Eh, oh, ça va pas, faites attention C'est du grand dégoûtant Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, je suis désolé Et l'autre passion de Médor, c'était de se plaindre Il se plaignait de tout et n'importe quoi Il y a beaucoup trop de monde dans ce parc J'aimerais que les gens s'en aillent Oh, cette couleur est vraiment trop moche Bonjour, monsieur Toutou Ma maman et moi, on a déjeuné dans un super restaurant Et puis après, il nous restait ce gros nonos dans l'assiette Là, j'ai pensé Oh, je suis sûre que ça va faire plaisir au gros Toutou qui vit dans le quartier Alors voilà, je te l'ai apporté T'es content, hein ? J'espère que ça te fait plaisir, monsieur Toutou Mais dire qu'elle ose appeler ça un os La devise de Médor devait être Si je ne peux pas me plaindre, alors je ne dis rien Le sujet sur lequel Médor préférait se plaindre, c'était les chats et leur mode de vie Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est rester à la maison toute la journée J'ai pas de maison Vous avez la vie facile, vous, les chats Les humains vous nourrissent tout le temps On ne me donne pas à manger à moi Vous n'avez qu'à vous rouler par terre pour que les gens vous caressent Personne ne me caresse, moi Alors une fois que les chats du quartier en ont eu assez d'écouter Médor Ils se sont plaints auprès de moi On a assez de temps qu'il fasse plein de choses à nous D'accord, d'accord Arrêtez un peu de vous plaindre de Médor parce qu'il se plaint J'en ai assez Je crois que j'ai une idée pour qu'il arrête de se plaindre Vous savez, Scandi ? Faites attention à ce que vous souhaitez, ça pourrait bien vous arriver Et j'avais décidé que j'allais réaliser le rêve de Médor Vous avez bien compris ce que vous avez à faire, hein ? C'est sûr C'est clair comme une tranche de mentale Parfait, les autres arrivent avec Médor Tenez-vous prêts C'est bon à écouter ton miaulement une dernière fois Pas mal Pourquoi vous m'emmenez chez Garfield ? En plus, j'aime pas la décoration là-bas Parce que t'arrêtes pas de dire que les chats sont mieux lotis que les chiens Et Garfield a mis au point un entraînement pour que tu deviennes comme nous Oui, pour que tu deviennes un chat Que je devienne un chat ? Tu es prêt à devenir un chat, Médor ? Attendez une seconde Tu te souviens quand tu disais que les chats avaient la chance de pouvoir dormir toute la journée ? Et qu'on leur donnait tout le temps à manger ? Et qu'on les caressait ? C'est impossible Les chiens ne font pas des chats Oh, t'es vraiment sûr de ça ? Oh, un dit chat ! Un dit chat ! Oh, j'espère qu'il n'y a pas de souris dans le coin Oh non ! C'est un chat ! Garfield, tu penses que je peux devenir un chat ? Bien sûr ! Mais il y a un risque, tu sais ? Tu pourrais ne pas devenir comme moi Qui sait ? Tu pourrais finir comme ça Début de la leçon La première chose à apprendre, c'est à miauler comme un chat Bon, alors Médor, voilà le texte À toi de jouer Miaou ! Mais c'est très bien, continue ! Et surtout, t'arrête pas ! Miaou 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 ! Bravo ! Un petit dernier et t'auras une petite croquette Miaou ! Oh, désolé, c'est la première fois que j'apprends une langue étrangère Ensuite, je lui ai appris à embêter le facteur Pas mal ! Je te donne 7 sur 10 Après ça, j'ai aussi essayé de lui apprendre à chasser les souris Oh, à l'aide ! Un gros chat me poursuit ! Je vais t'attraper, je vais te manger, souris Je dois vraiment l'avaler ? Euh, non, c'est bon Il était temps de passer aux choses sérieuses Bon, Médor, en tant que chat, c'est ton activité favorite Alors concentre-toi, c'est parti ! Je compte jusqu'à 3 1, 2, 3 Oh, tu te débrouilles bien ! Si je peux te faire une petite remarque Un vrai professionnel choisit toujours de s'installer à un endroit où les humains sont susceptibles de passer Regarde ! Garfite ! C'est quoi cette facture de chez Vito pour 7000... Oh ! Mais à part ça, tu t'es débrouillé comme un chef Par les pouvoirs qui me sont conférés par personne et moi-même J'ai l'immense honneur de t'appeler Médor le chat Félicitations ! Au travail, boule de poil ! Merci, merci infiniment, mes très chers frères Bon, je crois que je vais aller me faire les griffes Bien joué, Garfield ! Tu as vraiment convaincu Médor qu'il était devenu un chat ? Oui, il a marché à fond les ballons Enfin pour l'instant Au moins, on ne l'entendra plus se plaindre des chats avant un bon moment Enfin, c'est ce que je pensais Mais il se trouve que 5 minutes plus tard, Médor réalisa quelque chose Je... je suis toujours un chien ? Oh non, traître de chat ! Je vais lui montrer ce que je pense de lui C'était le pire cauchemar de Médor Cette fois, il avait une bonne raison de se plaindre Je l'ai eu ! Après tout ce temps, j'ai enfin réussi à attraper ce maudit chien J'ai réussi ! Et en plus, mon patron était là, il a tout vu Regardez, patron ! J'ai enfin attrapé le chien que je pourchassais depuis 2 mois Non, je sais pas trop C'est quelle race de chien, ça ? Miaou ! Al, c'est un chat Non, c'est un chat, c'est vraiment... Il a fait miaou, alors c'est un chat Toi, tu es payé pour attraper les chiens, pas les chats Alors relâche-le Espèce d'imbécile ! Tu ne sais pas faire la différence entre un chat et un chien ! Je devrais te renvoyer ! C'est là que Médor comprit que les chats étaient plutôt chouettes Même s'il n'en était pas un Et il arrêta de se plaindre à longueur de journée Enfin, il se plaint quand même de temps en temps, hein, comme tout le monde Il y a des choses dans la vie qui valent le coup qu'on se plaigne Hé, Garfield ! Oh, j'avais oublié celui-là Je trouve que Nermal aurait dû avoir plus de répliques dans cet épisode Je suis d'accord avec ce spectateur Salut, Sandy Ah, salut, Nermal C'est mon agent ? J'aurais dû avoir un plus grand rôle Tu ne peux pas non plus être dans tous les épisodes Non, 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 non Garfield, on se connaît depuis des années Tu sais que je suis le meilleur Donne-moi un rôle, n'importe lequel, je peux tout faire Eh ben, euh, t'as vu Odie faire le chat tout à l'heure Toi, tu pourrais faire le chien Le chien ? Mais c'est un jeu d'enfant Regarde un peu ça Une nanasse, une nanasse, une nanasse Il a pas balle, alors, hein ? Est-ce que tu es convaincu ? J'ai réussi, j'ai attrapé un chien Je sais que c'est un chat parce qu'il fait waf waf Messieurs, non, 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 mais je ne suis pas un chien Moi, je suis un chat le plus mignon Je suis même le chat le plus mignon du monde, messieurs Non, mais laissez-moi sortir, Sandy, faites quelque chose Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de se plaindre ? Non, c'est ce que je pensais Comme la plupart des bonnes histoires, celle-ci commença par un triste après-midi plus vieux Dans cette maison, un certain John Arbuckle se faisait du souci pour son chat Je ne sais pas ce qu'il a, Lise Il a l'air déprimé, plus rien ne lui fait plaisir Pourtant, je ne crois pas qu'il soit malade Comment ça ? Tu veux dire qu'il n'a plus aucun enthousiasme ? Regarde, je vais te montrer Garfield ! Je vais cuisiner un énorme plat de lasaï Est-ce que tu en voudras ? Tu as raison, il y a quelque chose qui n'est pas normal Et impossible de savoir ce que c'est Même si je pouvais communiquer avec toi, John, tu ne comprendrais pas D'ailleurs, moi non plus, je ne comprends pas J'ai l'impression de servir à rien Tout ce que je fais, c'est manger, dormir, manger, dormir Oh oui, et de temps en temps, il m'arrive de lancer un bâton à eux Très intéressant, non ? Un peu plus tard dans la journée, la pluie s'arrêta Garfield, qui était resté cloîtré à la maison pendant plusieurs jours Profita de l'occasion pour faire une balade C'est alors qu'il se retrouva face à l'arc-en-ciel Le plus spectaculaire qui ait jamais existé Et que découvrait-il au bout de l'arc-en-ciel ? Quelqu'il y avait ? Eh bien moi, évidemment Salut la compagnie, vous allez bien ? Je me présente, moi, c'est Pony le Farfanet Oh tiens, bonjour Garfield, tu te souviens de moi ? Pony le Farfanet magicien, à ton service Si t'es vraiment doué pour la magie, pourquoi t'apparais aussi rarement dans ma série ? Tu peux m'expliquer ? T'avais pas besoin de moi jusqu'à présent Aujourd'hui, je devais intervenir Garfield m'expliqua ce qu'il ressentait Il avait l'impression de te servir à rien Mais en fait, c'est simple Si j'étais pas né, le monde serait exactement le même Non mais non, au contraire, il serait très différent Ah bon ? Ben vas-y, dis-moi ce qui aurait été différent si je n'étais jamais venu au monde Je vais faire encore mieux, mon petit chat Je vais te le montrer Ah ? Et où est-ce qu'on va ? On va dans un monde où tu n'existes pas, Garfield Et on est à la maison ? Non, pas du tout C'est un autre monde Je sais qu'il ressemble énormément à celui que tu connais Mais en fait, dans celui-là, tu vois, tu n'existes pas Oh, ben voilà le facteur Je vais lui jouer un tour Ça me remonte toujours le moral de lui faire peur Eh ben oui, tu perds ton temps, Garfield Il peut ni nous voir, ni nous entendre Souviens-toi, dans ce monde, tu n'existes pas Oh, merci beaucoup Mais je vous en prie, madame Brumbaker Qu'est-ce que cette vieille dame fait dans notre maison ? Mais non, dans ce monde-là, je n'habite plus cette maison Est-ce que cette lettre est aussi pour moi ? Non, elle est pour M. Arbuckle C'est l'ancien propriétaire de la maison où vous vivez Depuis, il a déménagé dans un manoir à l'ouest de la ville Dans un manoir ? Viens avec moi, mon minou, je vais te montrer Tu vas voir, il y a beaucoup plus de choses différentes que tu ne le crois Oui, apparemment C'est chouette de voler, hein ? Il a plein d'atterrissages Oh, ça alors, mais comment ça se fait que John a les moyens d'habiter ici ? Eh ben, comme il n'avait pas de chien, d'Ouriri, il a mis beaucoup d'argent de côté Alors, Audi, tu veux que quelqu'un te lance le bâton ? Hé, Firmin ! Monsieur désire que je joue avec le chien ? Oui Très bien Voilà, Audi, je vais te lancer le bâton Essaye de le rapporter Je le lance Je le relance Je le relance On dirait qu'ils n'ont pas besoin de moi Oh, Arlène ! Je suis certain que je lui manque à elle Allons le vérifier tout de suite Oh, Bruno, avec toi, j'ai l'impression d'être la plus belle du quartier Et si on se promenait dans le parc, on pourrait s'allonger sous les arbres ? Arlène ? Et Bruno ? Alors finalement, je manque à personne Oh, dis pas ça, Minoucha Je te fais dire pour que tu comprennes qu'on a besoin de toi pour un tas de raisons Et il y en a une en particulier que je dois te montrer Personne n'a besoin de moi Hé, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial Le président Jim Davis vient de déclarer l'état d'urgence partout dans le pays Le président Jim Davis ? Jim Davis est président dans ce monde Eh ben oui ! Et il n'a pas pu te dessiner parce que tu n'existes pas C'est un coup dur pour sa carrière, il a perdu tout son prestige La communauté scientifique a informé le président que les envahisseurs de la planète Parma étaient en route pour la Terre en ce moment même Ces images enregistrées depuis l'espace confirment qu'ils se dirigent vers notre planète dans l'intention d'asservir tous les humains Leur armée devrait atterrir d'une minute à l'autre Le président Davis vous encourage à garder votre calme En ces temps incertains, il est très important de garder la tête froide quoi qu'il arrive Même si on est fichu Fichu, je vous le dis, on est cuit C'est parti Attention Dérien, mettez-vous à genoux devant vos nouveaux maîtres N'essayez pas de résister, vous êtes désormais sous nos ordres Et vous ne mangerez plus jamais un plat qui nous ressemble, c'est compris Oh, il n'y a personne qui pourrait les arrêter ? Personne dans ce monde, il n'y a personne qui en serait capable Minute papillon, moi j'en serais capable C'est pas possible, parce que tu fais pas partie de ce monde, tu te souviens ? Mais on peut arranger ça, fais-moi exister, vite Sinon mon plat préféré va conquérir ma planète préférée Fais-moi exister, je peux sauver la Terre Eh ben, normalement, je ne devrais pas Mais bon, je suppose que c'est une urgence On dirait qu'il n'y a personne dans ce monde qui ose s'opposer à notre domination Moi, je ne suis pas d'accord Un chat ! Pauvre fou, comment un simple chat pourrait venir à bout de notre armée entière ? Soldat parmesan, analysez la mémoire de cet individu impertinent et montrez-moi de quoi il est capable Tout de suite, général Gorgonzola Dans quelques secondes à peine, nous verrons s'il représente vraiment un danger pour nous Et est-ce que je pourrais avoir une copie de cette vidéo ? Général, on ne pourra jamais vaincre cet horrible monstre, quels sont vos hommes ? Je vais vous dire quoi c'est qu'on va faire ! On s'en va ! Je ne suis peut-être pas si inutile que ça, en fin de compte Eh, mais qu'est-ce que t'as fait ? J'étais bien, moi, au milieu de mes admirateurs Oui, peut-être, mais tu fais vraiment pas partie de ce monde, Garfield Je croyais que tu voulais me montrer la raison pour laquelle j'étais utile C'était ça ? Il fallait que je sauve le monde ? Non, désolé, mais tu vas bientôt savoir ce que c'est Alors, Roddy, tu as bien aimé jouer avec notre domestique ? Je sais ce que tu ressens Tu aimerais bien avoir un copain avec qui jouer ? J'ai une idée On pourrait adopter un autre animal Par exemple, un chat Oh, mais pas n'importe quel chat Pour qu'on soit sûr qu'il s'entende avec nous, il faudrait un chat drôle Gentil et intelligent Je ne suis pas sûr qu'il existe de chats comme ça dans ce monde Mais si, mais si Moi, 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 moi C'est ça que tu voulais me montrer pour que je comprenne que je suis utile ? Non, viens avec moi C'est chouette de voler, hein ? Oui, pas de moules, hein ? Attention, regarde Et mon chapeau ne part pas ? Il reste bien accroché ? Je comprends pas, vous faisiez pourtant un si beau couple, toi et Bruno Oui, oui, c'est vrai Mais je sens que ce n'est pas le bon chat pour moi Je voudrais partager ma vie avec un chat unique Qui a le sens de l'humour De préférence orange avec des rayures noires J'aimerais pouvoir lui cuisiner de bons petits plats Je sais pas, des lasagnes, par exemple Oh, ça me correspond parfaitement J'aime les lasagnes, j'adore ça C'est ça que tu voulais me montrer, Paddy Que je manque à Arlene La pizzeria de Vito est en faillite Quoi ? Mais comment ça a pu arriver ? Je t'en prie, ne sois pas triste, Vito Tu es un excellent cuisinier Ce n'est pas ta faute si le restaurant ne marche pas Je peux te l'assurer Si seulement j'avais un seul client de plus, je m'en sortirais Mais il en faudrait un qui me commande 50 pizzas par semaine Sans moi, Vito serait obligé de mettre la clé sous la porte C'est à ça que je sers dans mon monde A garder la pizzeria ouverte ? Ah non, toujours pas, Garfield C'est parti C'est chouette de voler C'est joli d'ici T'as vu ? C'est bon à vivre, Vito C'est bon N'y ouvre les voitures, n'y ouvre les arbres N'y ouvre les gens Attention les arbres Attention les arbres Garfield, il y a beaucoup de gens qui regardent ton dessin animé Si tu n'existais pas dans ton monde, tu sais ce qu'ils devraient garder à la place Non, quoi ? Regarde ça Ils sont toujours là Oui, mais c'est parce que t'es important A leurs yeux, en tout cas Wow Je suppose que t'as raison Je crois qu'il est grand temps pour toi de rentrer Allez, téléportation À la foyer Salut Garfield Je serai à l'heure pour notre rendez-vous de ce soir Notre rendez-vous ? Ah oui, moi aussi, t'inquiète pas Quoi ? Oh bien sûr, je veux bien te lancer le bâton Il y a des gens qui m'aiment Et qui vous aiment aussi J'espère que vous n'aurez pas à vivre la même chose que moi pour vous en rendre compte Sous-titrage Société Radio-Canada